pour faire les pickles américains recettes de mon ami Ilka qui m'a donné ça la semaine dernière j'avais trop hâte de trouver du concombre alors du coup il vous faudra un concombre alors je pense que je vais utiliser qu'un demi parce que mon bocal est petit mais si vous avez un grand bocal de cornichons vous en prenez un entier et vous l'aurez compris il faudra donc un bocal de cornichons avec évidemment son jus ses petits condiments au fond ne les jetez surtout pas quand c'est vide vous gardez tout ça et je vais vous montrer c'est tout bête comment on fabrique des pickles américains grâce à Ilka allez c'est parti alors dans un premier temps évidemment vous allez bien laver le concombre ensuite je vais couper une extrémité et après je vais faire des petites rondelles tout simplement vous savez c'est ce qu'on trouve dans les hamburgers ben là vous allez pouvoir cet été faire des hamburgers maison avec des pickles américains des vrais pickles américains vous allez voir c'est un truc de malade donc je découpe des rondelles plus ou moins tous de la même taille tant qu'à faire alors je pense que ça va être vraiment trop un demi je vais peut-être ok donc ça sera peut-être pas un demi il est vraiment tout petit fait combien le mien 400 grammes 205 grammes point net et goûter alors c'est tout bête vous voulez plonger à l'intérieur on va bien mélanger j'ai encore un petit peu de place je vais en rajouter quelques rondelles j'ai même pas eu le temps d'enlever l'étiquette en c'est tel quel brut ok donc je vais rajouter ça il cas c'est une amie américaine en fait à la base c'est c'était notre voisine quand quand j'étais petite et elle a trois filles marilyn sylvia et nathalie peut-être qu'elle regardons cette vidéo je ne sais pas et sylvia nathalie c'était mes copines d'école ce sont des jumelles et on a été ensemble à l'école dans les mêmes classes primaires collège et donc du coup on était voisine et j'habitais dans un immeuble j'étais au cinquième étage et elles étaient au dernier étage c'était au 15e si je me trompe pas et des fois le midi on allait avec ma petite soeur on allait manger chez chez elle et puis certaines semaines c'était l'inverse et donc du coup voilà du coup je ne sais plus ce que je fais que souvenir et c'était super elle nous faisait des hamburgers et je me souviens d'un truc qu'elle faisait c'était génial elle prenait des petits pains à burger mais un peu briochés mt du beurre de cacahuète dedans ça ça c'était vraiment ultime donc du coup voilà vous connaissez une petite tranche de vie je vais bien mélanger je vais pas en faire plus parce qu'ils vont être complètement serré et je veux qu'ils massèrent bien donc là ce qui va se passer c'est que j'avais commencé à le faire mais j'ai raconté ma vie entre temps gros placement produit sur le dessus je referme le pot je vais le mettre au frigo et je vous donne rendez vous dans 24 heures vous allez voir c'est bluffant allez pour vous ça va être une fraction de seconde mais pour moi ça va être plus long ok nous voilà donc 24 heures passées après on va pouvoir regarder ce que ça donne et surtout goûter ça sent très très bon alors ils ont ramolli on peut on peut voir ils ont pris une petite couleur un peu plus jaune ça sent super bon allez c'est parti dégustation regardez oh là là oh mais c'est trop bon on c'est énorme c'est énorme mais c'est trop trop bon la fille elle se sert directement dans le pot et qu'à ta recette elle est super bonne ils ont gardé leur croquant mais alors ils ont pris tout tout le goût des aromates du vinaigre c'est super je pense que ça se conserve longtemps il va falloir je lui demande mon avis vont pas ils vont pas rester longtemps parce que de toute façon c'est un petit bocal que j'ai et ici on aime beaucoup les condiments tout ce qui est cornichons tout ce qui est olives graines lupin tout ça oh là là magnifique donc ça va pas faire long feu mais vu que c'est dans du vinaigre je pense que ça se garde des semaines au frigo sans problème ils vont même gagner en maturité donc voilà des petits pickles pour printemps été pour quand vous faites des barbecue vous mettez ça à table vous les faites vous même quand vous faites un hamburger mais c'est vraiment génial quoi franchement le top allez je vais en servir je vais vous montrer donc maintenant il va y avoir une pénurie sur les cornichons plus de bocaux de cornichons regardez c'est génial franchement ça fait grave quoi oh super super merci en tout cas le cas pour cette recette c'est génial je suis trop contente j'espère qu'elle vous aura plu la quai partagé abonnez vous à ma chaîne c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes ciao Musique 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 Musique